... Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie d'Alexandre Saillant et Stéphanie Blais du groupe Saillant. Bienvenue à Virage. Merci, bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez... d'un phénomène, je pense, dans l'industrie automobile et c'est les impacts concernant les multiples demandes de crédit. Ça peut être fatal pour, justement, quelqu'un qui voudrait avoir un crédit, un meilleur crédit, ou tout simplement, ça peut scraper un crédit, comme on peut dire. En fait, ça peut scraper sa chance d'avoir un véhicule à bon prix, effectivement. OK. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, probablement parce qu'il y a plus d'offres. Il y a beaucoup de sites maintenant de rétablissement de crédit de deuxième chance. Donc, on voit ça souvent, les gens font leurs demandes le soir, ils font plusieurs demandes parce qu'ils sont un petit peu en mode panique puis ils veulent régler leur dossier rapidement. Et là, on se ravance avec plusieurs endroits, plusieurs directeurs commerciaux qui vont travailler ces demandes en même temps. Le problème que ça crée, c'est que les demandes peuvent être interprétées de façon différente. Le directeur commercial peut demander plus ou moins d'informations supplémentaires pour envoyer la bonne demande. Puis là, entre deux demandes, on envoie des informations différentes à la banque. Bon, ça, c'est là qu'arrive le problème parce que les banques reçoivent plusieurs demandes pour une même personne et les informations ne sont pas les mêmes. Exact. En fait, tu sais, bon, je vous donne un exemple, un travailleur autonome. Un travailleur autonome, il y a deux types de revenus pour un travailleur autonome. Il y a le revenu brut, donc toutes ses entrées d'argent, et il y a le revenu net imposable. Normalement, il faut toujours prendre un revenu net imposable parce que c'est son vrai revenu une fois les dépenses enlevées. C'est le montant sur lequel il va être imposé. Fait que si on reçoit, la banque reçoit deux demandes différentes, mais pas avec la même information, c'est sûr que ça allume les petites lumières parce que quand on a des informations divergentes, eux autres disent « Oh, attends-tu pas, là? Qui est-ce qui nous dit la vérité? Qui est-ce qui nous dit pas la vérité? » Donc, ils vont poser beaucoup plus de questions, donc ça va compliquer le dossier. Donc, un directeur commercial, si je te comprends bien, Stéphanie, peut, dans le but de faciliter peut-être son dossier, envoyer une demande avec le revenu brut. Oui, ou peut... Et l'autre va l'envoyer avec le revenu net, comme ça doit se faire. Effectivement, ou ne pas avoir posé trop de questions, juste poser la question « C'est quoi le revenu que vous faites annuellement? » Puis ne pas poser plus de questions « C'est-tu bien votre revenu net? » Etc. Fait que, tu sais, des fois, ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi, sauf qu'au final, ce qui va arriver, c'est que ça va causer des problèmes. Ça revient à ce qu'on disait dans d'autres émissions. Il y a des sites qui demandent un formulaire à remplir quand on fait la demande. Exact. Donc, il demande le revenu-là. Le travailleur autonome, lui, il ne sait pas que ça prend le revenu net, il marque le revenu brut. Le lendemain, des ententeurs commerciaux, des fois, ne parlent même pas au client, il part avec ça, puis il fait ses demandes. Donc, d'où l'importance de se méfier de ces sites-là. Tu sais, c'est vraiment... Il faut s'assurer que la personne va prendre le temps de vous rencontrer, vous parler, poser les bonnes questions. Mais l'idée, c'est d'en faire une seule. Un seul site, un seul commerçant. Peu importe qui qu'il choisisse, il faut qu'il en choisisse un bon. Un bon, puis qu'il s'attarde à cette personne-là. C'est ça. Puis on va jusqu'au bout. Exactement. Puis on parlait tantôt de panique, tu sais, il faut lâcher le bouton panique aussi. Il faut laisser... Oui, parce que là, on est pressé. Quand on a pris la décision, on veut avoir notre voiture tout de suite, on veut avoir notre appropration immédiatement. Exact. Donc là, on se dépêche. On en envoie partout, le premier qui va me répondre, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis ce n'est pas la bonne façon de faire non plus. Il faut vraiment prendre le temps, comme Alexandre disait, de choisir l'endroit avec lequel on veut faire affaire. Regarder leur site Internet, poser des questions, appeler, poser des questions, avant même de faire une seule demande. Parce que quand tu as un crédit qui est limite, lorsqu'une demande de crédit à ton nom part dans plusieurs institutions financières, c'est là que ça peut entacher... Ça fait plusieurs interrogations au dossier de crédit. Première des choses, l'institution financière, qui est la sixième, mettons, à recevoir la demande, fait comme, voyons, pourquoi il y a autant de demandes au bureau de crédit? Ça veut dire que la personne cherche du crédit puis qu'elle a dû justement faire plusieurs demandes à plusieurs endroits différents, probablement parce que la réponse était négative. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de le travailler pour réussir à avoir une belle approbation. Donc quand il y a eu plusieurs demandes, il y a une institution financière qui dit non, qui refuse. L'autre institution qui voit ça, ça allume une lumière, là, et là, on creuse davantage dans le dossier. En fait, c'est qu'il voit le nombre de demandes. Il ne voit pas si c'est accepté ou refusé, mais on s'entend que s'il y en a plusieurs, c'est parce qu'il y a une problématique à quelque part. Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné s'ils ont été obligés de l'envoyer à plusieurs endroits. Puis ça, ça nuit parce qu'en plus, ça affecte aussi au niveau de la code de crédit. Si moi, je le travaille, que quelqu'un d'autre le travaille, qu'un autre le travaille, c'est plusieurs demandes qui sont envoyées. Donc automatiquement, en plus, ça affecte encore plus le pointage de crédit. Donc la façon de régler ça, c'est de faire affaire, Alexandre, avec une seule institution. Exactement. Pas paniquer, choisir une institution. Il faut vraiment magasiner l'institution, pas l'auto. Bon, Groupe Saillant Auto Crédit, on fait comment pour vous rejoindre et faire affaire avec vous? Vous pouvez par téléphone, 418-659-6431 ou sur le site internet groupe-saillant-autocrédit.com. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'était Stéphanie Blais et aussi Alexandre Saillant du Groupe Saillant Auto Crédit. On s'arrête à Virage, on va. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Saillant Auto Crédit, le numéro un en rétablissement de crédit automobile, plus de 700 avis Google positifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...